On est au plus bas de l'année aujourd'hui sur le Bitcoin, Laurent. Oui, effectivement. Déjà, hier a été une journée noire pour les crypto-investisseurs. Une journée qui a finalement anéanti tous les espoirs sur la potentielle poursuite haussière du rebond qui avait été entamée fin octobre. Alors là, à l'heure où on parle, le Bitcoin est en train d'inscrire des plus bas annuels, donc autour des 17 000 dollars. On frôle ce seuil des 17 000 dollars. Donc voilà, la raison évidente de cette chute vertigineuse de plus de 3 000 dollars en 48 heures est bien évidemment la chute de l'une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie SPX. Mais ça, vous allez probablement en parler dans quelques minutes. Donc en attendant, le Bitcoin tient tout juste ce seuil des plus bas annuels. On est même en train d'aller chercher ce plus bas. Il est sur le rasoir de ces plus bas annuels. On sent que l'atmosphère est tendue dans l'écosystème crypto, qu'il en faudrait peu pour que le Bitcoin aille encore plus loin dans les profondeurs qu'il n'a pas exploré depuis plus de deux ans. Maintenant, c'est en fin 2020. Le tout dans un contexte macroéconomique encore fragile pour les actifs risqués. Donc attention à court terme. Pour l'instant, il va falloir que le Bitcoin se stabilise autour de ces niveaux. Le prochain support technique se retrouve au niveau des 14 000 dollars, donc bien plus bas. Et puis celui d'après-retour des 10 000 dollars. Si le Bitcoin retourne sur ces niveaux, nous avons de fortes chances d'aller chercher des niveaux de capitulation ultimes pour les acteurs du marché. Allez avec une vision un petit peu plus optimiste. La crise pourrait être derrière nous. Maintenant, il va falloir reconstruire, comme je le disais, autour de ce seuil des 17 000 dollars, estomper la profonde cicatrice et repasser au-dessus des 21 000 dollars à court terme pour redonner un signal positif. Sans quoi, on resterait un petit peu dans cette spirale négative sur le Bitcoin. Donc vigilance à court terme en attendant que la tempête soit complètement passée et revoir des configurations techniques de renversement. Elle n'est pas encore complètement passée. On est à 17 324 dollars en ce moment sur le Bitcoin et l'Ether aussi éclaboussé. Est-ce que le potentiel d'Ether vous semble plus intéressant, plus sûr pour la suite où la volatilité, là aussi, est à son comble ? Alors concernant l'Ether, il n'y a pas de surprise. Il subit là aussi les foudres du marché. Il est passé des 1600 dollars à maintenant autour des 1180 dollars. Notons tout de même que contrairement au Bitcoin, l'Ether n'est pas reparti sur ses plus bas annuels qui étaient autour des 880 dollars. Mais bon, on a l'habitude, si le Bitcoin vient à décrocher fermement, l'Ether n'arrivera pas à résister avec un Bitcoin qui emportera tout le marché avec lui sans aucun état d'âme. Donc vigilance aussi à court terme. Nous ne sommes pas à l'abri de voir un Ether partir sur les 1000 dollars. Et il faudra rattraper les 1600 dollars cette fois-ci pour redonner un signal de renversement à court terme. Donc vigilance à court terme sur le marché des futures. Merci beaucoup Laurent Pignot avec nous aujourd'hui depuis Zone Bourse. C'est ce qui a mis le feu aux poudres donc.